J'ai préparé une petite soirée un peu coquine pour mon conjoint. Donc je l'attendais dans la chambre, toute bien apprêtée. Sauf que lui est arrivé vers moi, il m'a dit « chérie, j'ai mal à la tête ». Un jour, vous avez osé faire ça à votre femme et, on ne va pas se mentir, elle a moyennement apprécié. De quoi s'agit-il ? C'est clair. En fait, elle avait préparé une bonne soirée, bien apprêtée, super, même je dirais. Et puis, lorsque je suis rentré du travail, j'avais une migraine, mais pas incroyable. Et du coup, elle l'a très mal vécue. Ah, vous avez fait le coup de la migraine ? C'est ça. En général, c'est plus la femme, historiquement, en tout cas, dans la conscience populaire. Mais là, c'était vous. C'était moi. Eric ? Moi, c'est à la naissance de mon fils, c'est né. Annick a toujours voulu avoir un fils qui s'appelle Hugo. Donc on savait que c'était un garçon, inné. Et j'ai dû aller faire la déclaration à la mairie de Lille, de l'enfant. Et quand je suis revenu, je lui ai fait croire que je l'avais appelé Boris. Parce qu'elle déteste le prénom. Je lui ai fait croire. Cinq minutes, pas plus. Oui, parce qu'elle est montée dans les tours tout de suite. Le changement de prénom Boris au lieu d'Hugo. Philippe ? En fait, un soir, mon épouse m'avait organisé mon anniversaire. C'était à environ, elle n'était pas mon épouse encore. C'était à une dizaine d'années, fin de neuf ans environ. Et le soir, je n'étais pas au courant, je suis rentré chez elle comme ça. Et il y avait toute la famille, les amis. Après avoir débarrassé, je lui ai dit, écoute, maintenant je m'en vais. Parce que demain matin, je me lève tôt. Et en fait, j'allais au restaurant avec sa tante, qui est devenue ma tante par alliance maintenant. C'était le lendemain à midi. Donc je ne voulais pas tellement rentrer tard. Évidemment. Pour le matin. Elle l'a très, très mal vécu. Elle me l'a dit après. Ah ! Voilà. Parce qu'elle attendait peut-être la cerise sur le gâteau. Exactement. Voilà. Un jour, votre chérie a osé vous faire ça. Et vous avez moyennement apprécié. Oui. Au début qu'on s'est connus, il fallait que personne ne sache qu'on était ensemble. Pourquoi ? Parce que monsieur est très... Donc tant qu'il n'était pas divorcé... Donc il ne fallait pas que ça se sache. Il ne fallait pas que ça se sache. Donc moi, on se connaissait, on sortait ensemble, mais personne ne devait le savoir dans le village. Et un jour, j'ai voulu lui faire son anniversaire en surprise. Oui. Et puis je m'étais dit, bon, on va passer la soirée ensemble, on va finir... Voilà. Eh, dis donc ! Eh, bah... Eh ! Et puis en fin de soirée, je lui ai dit, tu restes là. Il me fait, non, non, je m'en vais parce que demain, j'ai un anniversaire. Mais alors du coup, on comprend mieux l'anecdote sur « il faut que je sois bien le lendemain pour aller déjeuner chez la tante ». Voilà. Parce que, Annie, en fait, si je vous coupe, c'est que c'est exactement ce dont il nous a parlé, Philippe. Et c'était aussi long. Non, 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 ne prenez pas ombrage. Si je vous coupe, c'est qu'on a déjà eu l'histoire avec la finalité. D'accord. Et qui vous a laissé un peu sur... On a laissé en plan. Bah voilà. Bah voilà. J'ai préféré le resto et m'attente de rester avec moi. Bah, et du coup, les gens se sont dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est vrai, cette histoire de tante. Sur le coup. Bon, Annick, ça vous est resté là ? Je pense à la fois où il m'a fait croire lors de mon accouchement de mon fils aîné qu'il l'avait appelé Boris à l'état civil. Au lieu de ? Au lieu de Hugo, puisque je tenais absolument à ce que, depuis toute jeune, je m'étais dit si j'avais un fils, le premier s'appellerait Hugo. Et donc, voilà, il m'a fait croire ça. Et je trouvais le prénom Boris horrible. Désolée pour ceux qui s'appellent Boris. Mon père s'appelle Boris. Elle lui va peut-être très bien, mais ça n'allait pas sans doute à mon fils. Je blague, ça s'appelle Gilles. Donc, voilà. Le prénom Boris. Ouais, 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 ça, j'ai pas du tout apprécié. Éric. Eh bien, oui ! Et du coup, vous avez deux enfants, c'est ça ? Oui. Donc, le premier s'appelle Hugo. Tout à fait. OK, et le deuxième ? Victor. Ah oui. C'était misérable. Ah ouais. Mais vous l'avez fait exprès ? Non, pas du tout. Pas du tout. Elle ? Moi, oui. Vous, oui ? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Victor Hugo. Absolument. Bon, et vous alors, Elisabeth ? Eh bien, écoutez, moi, je dirais que c'est lors d'une petite soirée, que j'ai préparé une petite soirée un peu coquine pour mon conjoint. Donc, je l'attendais dans la chambre, toute bien apprêtée. Sauf que lui est arrivé vers moi, il m'a dit, chérie, j'ai mal à la tête. Il vous a fait le coup de la migraine ? Oui, comme quoi, ça existe chez les hommes. C'est fou, c'est exactement ce que je disais. Rik. Oui, la vie.